Bonjour à tous, bienvenue chez Thérapsy Capsule. En cette nouvelle année, nous allons encore plus progresser. Ici Vanessa, je suis certifiée en programmation neurolinguistique, en hypnose, en DNR, une variante de l'EMDR, en thérapie conjugale et familiale. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des personnalités narcissiques, pervers narcissiques et narcissiques, et de leur rapport à quelque chose de très important pour eux, c'est l'argent. On n'en avait pas tellement parlé jusqu'à présent et c'est un élément essentiel. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'argent, aux yeux de ces personnalités-là, c'est un instrument de contrôle. C'est donc quelque chose sur laquelle ils vont avoir la main mise pendant toute la relation, qu'elle soit amoureuse ou autre. Pour quelles raisons ? Quel rapport ont-ils avec l'argent ? Et comment peut-on expliquer que certains soient extrêmement près de leurs sous, pour ne pas dire radin, et d'autres, au contraire, extrêmement généreux ? Alors, vous l'avez compris, l'argent, pour eux, n'est pas du tout neutre. C'est quelque chose qui leur permet déjà d'assurer leur statut. Rappelez-vous que ce sont des personnes très intéressées par l'image qu'ils renvoient. L'argent, avoir des moyens financiers, avoir des moyens supérieurs aux autres, c'est une façon de se valoriser. Donc l'argent, pour eux, va être quelque chose de capital. D'ailleurs, ils vont souvent s'associer, pas toujours, souvent, à des personnes qui ont des moyens financiers ou qui ont un statut social élevé pour en bénéficier. Si vous-même, vous avez des facilités financières, j'ai envie de vous dire, prêtez extrêmement attention à la situation. Ne laissez pas cette personne tout contrôler. Je vous rappelle que le pervers narcissique ou le narcissique, il instaure très vite, après le love bombing, et même pendant le love bombing, une relation qu'on qualifierait de parent à enfant. C'est-à-dire que progressivement, cette personne va vous dire, va vous faire sentir, qu'elle va gérer à votre place, qu'elle va vous libérer des soucis, qu'elle sait mieux que vous, que c'est son domaine, sa chasse gardée, que vous n'allez pas vous embêter avec ça, que peut-être vous-même, vous n'êtes pas tellement capable, que vous ne savez pas gérer. Et c'est très souvent, je le constate très souvent en clientèle, dans ma clientèle, qu'en fait, les personnes se retrouvent sans avoir accès véritablement au compte du couple, sans savoir ce qui s'y passe. Le pervers narcissique ou le narcissique, le ou la, ce qu'il gagne, c'est sa chasse gardée. C'est-à-dire que c'est lui qui va avoir la main mise. Mais le problème, c'est que comme toute personne toxique, c'est quelqu'un qui s'étale, c'est quelqu'un qui va prendre le pouvoir dans tous les secteurs de votre vie. Parce qu'il n'est pas question que vous ayez une porte de sortie. Rappelez-vous que pour lui, le contrôle absolu seul vaut. Un contrôle partiel ne suffit pas. Il veut pouvoir décider de la mise à mort. Il veut pouvoir décider quand il vous quitte. Lui, sa sécurité vient du contrôle extrême et du pouvoir qu'il exerce sur vous. Il est hors de question, donc, que vous ayez un environnement qui puisse vous aider à voir clair et des moyens financiers. Les moyens financiers, c'est une façon de vous enfuir, de vous échapper, d'être indépendant ou indépendante. Donc, pour lui ou elle, il n'en est pas question. Donc, soit cette personne va faire main basse sur la fortune commune, sur l'argent commun, va le gérer seul et va vous distribuer l'argent au compte-gouttes. Et il va utiliser des principes moraux rigides qui ne seront valables que pour vous en vous disant si vous avez le malheur de dépenser pour un habit pour vous ou quelque chose, que vous êtes extrêmement égoïste, que vous ne savez rien gérer, etc. Bien sûr, vous allez constater, comme dans tout le reste de la relation, qu'il y a deux poids, deux mesures. Pour lui ou elle, rien n'est trop beau. Lui, il a toujours des raisons de pouvoir dépenser, il a toujours de bonnes excuses, mais pas pour vous. C'est pour ça que vous allez même arriver, même si vous travaillez, même si vous êtes indépendant ou indépendante, à devoir lui demander de l'argent et à devoir lui rendre des comptes. Par contre, cette personne-là ne vous en rendra pas. Et cette personne-là, je vous l'indique, sait déjà qu'il ou elle vous quittera à un moment donné ou fera sa vie à part. Donc cette personne, elle va garder une poire pour la soif. Elle va garder des comptes personnels. Elle va vous cacher éventuellement une partie de l'argent et vous découvrirez au moment du divorce ou de la séparation qu'elle a pensé à elle, qu'elle a anticipé, qu'elle s'est protégée et que vous, souvent, vous vous retrouvez le bec dans l'eau. Donc il est très important, dès maintenant, quelles que soient vos compétences, imaginons que vous ne vous y connaissiez pas, c'est l'occasion de sortir de la position d'enfant. Le pervers narcissique ou le narcissique, le ou la, instaure, on l'a dit, une relation un peu parentale. Progressivement, il va vous faire croire que vous êtes incapable, il va vous affaiblir, vous allez être tellement fatigué que vous n'allez pas avoir envie de plonger le nez dans des comptes, de vérifier, surtout que toute tentative de vérification de votre part va, il va s'en suivre des critiques. Le fait de dire que vous êtes paranoïaque, que vous ne lui faites pas confiance, eh bien oui, chers amis, à partir du moment où il y a un doute, il faut vérifier, il ne faut qu'aucun pan de la vie ne vous échappe. Ça veut dire que vous mettez le nez dans les choses, il ne s'agit pas d'être paranoïaque, il s'agit d'être un adulte qui vérifie. Votre moyen de subsistance, c'est aussi votre moyen de liberté. C'est aussi la possibilité que vous aurez d'accomplir vos rêves. Rappelez-vous que ces gens-là ne vont pas vouloir les financer, même si c'est avec votre argent. Le but de cette relation, c'est de prendre et d'absolument rien vous donner. Ça, c'est la constante. Donc, ça veut dire, parce que certains vont me dire et vous avez raison, oui, mais cette personne a été très généreuse avec moi, elle m'offre de beaux cadeaux, de somptueuses fêtes, etc. Regardez bien, analysez bien. Quand il n'y a pas de public, quand il n'y a pas de gens impressionnés qui vont pouvoir dire ah, ton mari est extrêmement généreux, ta femme est superbe, etc. Est-ce que cette personne pense à vous ? Est-ce que les cadeaux qu'elle vous fait sont adaptés ? Est-ce que ces cadeaux, souvenez-vous que cette relation est purement transactionnelle ? Tout ce qu'il donne, il le récupère au centuple. Sinon, ça ne vaut pas pour lui. Ça veut dire que tout cadeau qu'il aura fait, il s'en servira pour vous rappeler à quel point vous lui devez quelque chose. Il s'en servira pour rappeler que lui est généreux et pas vous. Il s'en servira pour vous faire honte. Rappelez-vous Marcel Mauss, qui a travaillé au début du siècle dernier sur le don, la notion de don et de contre-don, explique très justement que dans toute société humaine, quand on nous fait un cadeau, quand on nous donne quelque chose, la loi de la réciprocité doit s'appliquer. Ça veut dire que dans toute société, si quelqu'un me fait un cadeau extrêmement dispendieux que je ne peux pas rendre, il m'humilie. Je vais me sentir pas à la hauteur et humiliée. Or, regardez cette personne, elle va vous faire des cadeaux qui ne vous plaisent pas vraiment. Elle va, par exemple, vous acheter un diamant, mais ce n'est pas du tout celui que vous auriez choisi. Elle va vous acheter un cadeau parce qu'elle peut le mettre sur le compte de sa société. Il y a des tours de passe-passe comme ça. L'idée sous-jacente, c'est tu n'auras rien qui te fait plaisir, tout est pour moi. Observez ça. Vous allez vous rendre compte que finalement, souvent, en plus, vous n'allez pas ressentir de la joie. Donc, votre attitude non-verbale sera une attitude sans doute de recul par rapport au cadeau ou à la générosité subite. Le pervers narcissique, du coup, va vous accuser ou le narcissique va vous accuser d'être indifférent, indifférent, de ne pas être gentil. En réalité, ce n'est pas ça. C'est que votre être profond, c'est très bien que ça n'est pas de la vraie générosité, que ça n'est pas pour vous, que ça n'est pas pour répondre à vos désirs profonds. C'est juste pour faire semblant de vous faire plaisir. Donc, on va voir systématiquement de l'argent mal utilisé, de l'argent utilisé plutôt pour lui que pour vous, bien évidemment, puisque l'idée, c'est que rien ne lui échappe. Bien évidemment, il faut être très prudent, il faut réfléchir à tout ça, il faut être le plus possible autonome dans la gestion de vos comptes, gardez une poire pour la soif, faites en sorte d'être vraiment indépendant parce que, évidemment, le jour où il contrôle les ficelles de la bourse, les cordons de la bourse, vous n'avez plus accès à rien, la grande spécialité de ces gens-là, c'est de vous pousser à ne plus travailler, sauf s'ils veulent absolument vous exploiter, ça c'est encore un autre cas de figure, c'est de ne plus vous permettre de travailler tout simplement parce que comme ça, vous n'avez pas d'argent, comme ça, vous êtes dans une position infantile de devoir demander, comme ça, vous ne pouvez pas vous échapper, vous allez perdre vos compétences progressivement, vous allez perdre vos habilités sociales puisque vous ne verrez plus de monde et quand dans quelques années, vous voudrez retourner peut-être sur le marché du travail, vous ne serez pas employable et cette personne va organiser un huis clos autour de vous où vous allez vous retrouver face à lui ou à elle qui aura tout loisir de faire passer toutes ses idées, de réjanter toute la maison, d'être un dictateur et du coup, de vous éviter d'être bien, d'être libre de réfléchir, de respirer. Ça, c'est le premier cas de figure. L'autre cas de figure, c'est de vous pousser à avoir un emploi qui ne correspond pas à vos qualités et vous diminuer ce faisant. Une autre encore possibilité, c'est de vous exploiter, c'est de vous faire travailler tant et plus et c'est de vivre à vos crochets. Rappelez-vous que ces personnalités ont une très grande immaturité, ce sont des petits enfants dans l'âme, des enfants extrêmement destructeurs, des enfants auto-centrés, des enfants qui ne pensent qu'à eux. Donc, l'idée d'être pris en charge par une maman ou papa qui va pouvoir absolument tout gérer leur plaît et surtout cette idée de gagner sur vous. L'idée dans cette relation, ce n'est pas du tout de vous aimer, c'est de vous écraser et de gagner. Donc, s'appropriez vos biens, s'approprier votre argent, faire en sorte de dominer, c'est gagner contre vous, c'est vous affaiblir, donc cette personnalité va se sentir mieux. Vous l'avez compris, l'argent est le nerf de la guerre, ne le cédez pas, ne cédez pas vos capacités de liberté puisque l'argent, c'est aussi la possibilité de se construire dans la société, de s'épanouir, d'avoir un travail, d'avoir des loisirs, de s'arranger, de se plaire et donc, ne cédez pas absolument pas ça. Je vous embrasse. Merci. C'est parti.